C'est très important Aujourd'hui c'est jour de shampoing, mais pas n'importe quel shampoing, un shampoing 100% naturel Je suis sûre que toi aussi t'as envie de te remettre au naturel et t'aimerais bien savoir comment on peut réaliser un shampoing qui soit efficace, respectueux de tes cheveux et qui soit aussi peu coûteux C'est super simple et voilà à quoi ça ressemble Quoi ? Tu vas me dire que t'as jamais utilisé des poudres ? Mais si, les poudres du genre argile, rasoul, poudre de Manchester, les poudres indiennes pour les cheveux on connait beaucoup Les cheveux crépuis apprécient pas mal ces poudres là, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont plutôt efficaces pour les shampoings Dont le rasoul c'est vraiment ma poudre préférée pour faire mes shampoings Ces derniers temps j'ai découvert une autre manière d'optimiser l'effet du rasoul en l'associant à d'autres poudres C'est pourquoi dans ce shampoing là j'ai mélangé la poudre de rasoul avec, et c'est un rasoul naturel d'ailleurs, je l'ai ramené du Maroc Donc ils se présentaient sous forme de petits copeaux de terre Il faut simplement les mélanger à de l'eau pour pouvoir avoir une pâte Donc le rasoul, de l'argile verte, j'ai aussi mis de la poudre de nîmes et de la poudre d'ortie piquante Donc ces différentes poudres là je les aime bien parce qu'elles ont toutes une fonction en particulier par rapport à ce dont j'ai besoin Donc regardez un petit peu les vertus de chaque poudre et surtout ayez en tête de quoi votre cuir chevelu, vos cheveux ont besoin A cela j'ai ajouté des huiles essentielles, donc l'huile essentielle de tea tree, souvent j'alterne avec l'huile essentielle de Rabin Sarah Qui a à peu près les mêmes propriétés et en tout cas la même efficacité J'ai aussi mis l'huile essentielle de Bessin Thomas, c'est pas tout le temps que je l'utilise, c'est là dans mes shampoings naturels Sinon j'ai plutôt tendance à mettre l'huile essentielle de pamplemousse que j'aime beaucoup pour la fraîcheur qu'elle apporte au cuir chevelu Toutes mes poudres je les ai mélangées, diluées dans de l'eau minérale, vous pouvez aussi ajouter des eaux florales de type l'eau de rose, l'eau de bleuet, l'eau de nigel Il me semble qu'il y a de l'eau de nigel aussi, camomille pourquoi pas, de façon à avoir un mélange qui soit assez liquide, j'en ai mis partout génial Donc oui en effet c'est très liquide et vous allez vous demander comment utiliser ça en tant que shampoing Donc simplement moi je transvase mon liquide dans mon mélange dans cette bouteille en plastique Et je vais pouvoir appliquer au niveau des racines par rapport aux séparations que j'ai sur la tête Donc là j'ai un masque express qui est censé être un masque express à la mélasse mais je l'ai laissé beaucoup plus longtemps, je l'ai laissé toute la nuit Donc du coup c'est devenu un masque profond Mais donc j'ai déjà mes séparations de fêtes Ce que je vais faire c'est que je vais simplement appliquer mon shampoing au niveau de mes racines Chaque séparation vont avoir leur dose de shampoing, ensuite je vais malaxer, je vais laisser 15-20 minutes reposer Et ensuite je vais pouvoir rincer et le shampoing est fait, c'est vraiment très efficace, c'est le meilleur shampoing que j'ai pu tester Il n'y a pas d'irritation sur les cheveux, il n'y a pas de sécheresse ajoutée parce que moi j'ai déjà un cuir chevelu qui est relativement sec Et souvent qui tiraille et tout ça, tout ce que je mets dans mon shampoing ça apaise, ça fait vraiment du bien Ça permet à mon cuir chevelu d'être bien aéré, d'être bien oxygéné Je prends le temps aussi de bien masser, ce qui va permettre d'accélérer la pousse ou en tout cas d'optimiser la pousse Je n'ai pas filmé la préparation du shampoing parce que je trouve que c'est relativement simple à faire Il suffit juste de mélanger petit à petit l'eau aux poudres en essayant de ne pas faire de grumeaux Avec des ustensiles en plastique ou en bois de préférence Donc mélanger petit à petit, vraiment ne pas y aller fort avec l'eau parce que sinon vous allez avoir quelque chose de trop liquide Et vous risquez de vous en mettre partout, donc petit à petit et vous rajoutez en dernière étape tout ce qui est huile essentielle, les ajouts additionnels en fait Donc tout ça se retrouve dans un grand récipient, ce que je vais faire c'est que je vais transvaser dans ma petite bouteille Je vais faire ça hors caméra parce que c'est un petit peu périlleux comme étape et on se retrouve tout de suite après pour l'application J'ai réussi à tout transvaser sans en mettre une goutte à côté, ce qui est un miracle Alors on va appliquer ça, donc comme je l'ai dit j'ai un soin qui pose sur la tête, c'est mon soin à la mélasse Donc j'ai fait la vidéo juste avant, elle n'est pas terminée mais je pense que quand vous aurez cette vidéo là, la vidéo à la mélasse sera déjà postée Donc je te mets le lien quelque part Et donc voilà j'ai mon cellophane et mes séparations, les cheveux sont super assouplis, ce soin à la mélasse franchement je te le recommande Vraiment vraiment vraiment, je suis super vraiment super satisfaite de l'effet qu'il a sur mes cheveux Donc ce que je fais c'est que je fais des sortes de séparations, donc sur chacune de mes séparations je vais faire des raies assez grossières Et voilà j'applique, vous voyez donc si votre mélange est trop liquide, vous allez vite en mettre partout Même si on prend le coup de main au fur et à mesure, c'est quand même un petit peu salissant Donc l'essentiel c'est d'en mettre sur le cuir chevelu, c'est pour ça que les longueurs il n'y a pas forcément besoin Mais à la fin on va en fait répartir un petit peu sur les longueurs, ça ne fait jamais de mal Et en plus la poudre d'argile, si jamais vous mettez de l'argile dans votre shampoing, ça définit les boucles Ça assouplit vraiment les cheveux, c'est miraculeux aussi comme poudre Mais je l'utilise assez rarement sur les longueurs en soin parce qu'elle a tendance à assécher Donc si jamais vous utilisez de l'argile pour vos longueurs, pour la définition de vos boucles Pensez à mettre du miel, de l'aloe vera et des huiles pour vraiment pallier à ce côté asséchant qu'à l'argile Voilà, je pense que là il y en a partout Et donc à ce niveau là je vais malaxer C'est très important Pour activer la circulation sanguine Ça va permettre aux cheveux d'être, au cuir chevelu déjà d'être oxygéné Et ça va permettre aux cheveux de pousser mieux Et plus vite Même si les cheveux ils poussent à leur rythme Et que vraiment quand on est dans une démarche de retour au naturel et de soin pour nos cheveux Il ne faut pas regarder la longueur Même si on aimerait tout que ça pousse très vite Le plus important c'est quand même qu'il pousse en bonne santé Donc voilà Tout de suite on ressent que les racines en fait sont vraiment assouplies, adoucies Et ça c'est l'effet du rasoul et de l'argile ensemble Avant j'utilisais que le rasoul Mais là vraiment les deux c'est parfait Donc j'essaye de refaire des vanilles Juste pour les maintenir Alors depuis que je fais les soins naturels de manière vraiment régulière sur mes cheveux Que j'ai éliminé tout ce qui est industriel De la crème nourrissante Au shampoing En passant par le masque Je ressens vraiment une santé au niveau de mes cheveux Ils sont vraiment beaucoup mieux Ils poussent en meilleure forme Et je ne saurais pas dire lequel de mes soins Laquelle de mes étapes a le plus d'impact en fait sur la santé globale de mes cheveux Mais je pense vraiment que c'est un tout C'est l'association du tout Bien sûr en parallèle une alimentation équilibrée Une alimentation variée Riche en éléments vivants Tout ce qui est légumes, fruits Ces choses là Va effectivement permettre une meilleure santé des cheveux Et voilà c'est global Boire beaucoup d'eau aussi Bien s'hydrater Donc je pense que c'est un tout Quand on veut vraiment s'occuper de ses cheveux Quand on est vraiment décidé De toute façon les choses elles viennent On va dire en cascade quoi Au niveau de la fréquence pour ce shampoing Avant Il n'y a pas si longtemps que ça J'étais encore à un shampoing par semaine Donc toutes les semaines je faisais mon shampoing Naturel Maintenant je suis plus à deux semaines J'arrive à tenir Je suis entre 10 jours et 15 jours Mes cheveux se portent tellement bien Ils sont beaucoup moins secs au fur et à mesure des jours Donc vraiment j'ai pas besoin de faire des shampoings hebdomadaires Si vraiment j'ai envie de faire un shampoing pour x ou y raison Je pense que j'opterais pour un co-wash Ça c'est une habitude que j'ai jamais laissée Parce que mes cheveux apprécient beaucoup le co-wash Du coup ça permet de ne pas apporter quelque chose d'asséchant Que ce soit sur les longueurs ou sur les racines Et donc voilà Le co-wash avec un conditionneur Un après shampoing Et ça va très bien Ça c'est l'effet de la mélasse sur les cheveux La définition des boucles Moi je pensais pas avoir des boucles comme ça Je voyais ma boucle beaucoup plus petite Beaucoup plus resserrée Et la mélasse vraiment assouplit les cheveux Donc ça les étire Et voilà ils sont vraiment vitalisés Ils sont souples Pendant que j'applique mon masque Je respire quand même Pas les vapeurs mais bon Je respire le masque que je suis en train d'appliquer sur mes cheveux Et je voulais vous préciser pour le côté irritant des poudres Donc ça c'est quelque chose qui est toujours indiqué sur les paquets Quand vous achetez vos poudres Mais vraiment je voudrais vous dire de faire attention Parce que si c'est vos premières utilisations Et que vous n'êtes pas trop du genre à y aller en toute finesse Quand vous faites les choses Les poudres sont très volatiles Et du coup si vous en respirez Ça peut vraiment vous irriter Vous asséchez les voies respiratoires J'ai du mal à parler Les voies respiratoires Ça peut vraiment vous assécher les voies respiratoires Et ça peut être quand même dangereux Donc faites attention Soit portez un masque Soit vous arrêtez de respirer pendant que vous faites votre préparation Soit vous allez très doucement En tout cas ne le faites pas à côté d'une fenêtre Ou un endroit où il y a des courants d'air Et voilà Parce que rien que là Rien que là en me mettant sur mes cheveux Malgré qu'il y ait de l'eau dedans Je ressens en fait Je suis en train de commencer à suffoquer Y'a rien de grave C'est juste parce que je suis à un endroit qui est fermé Du coup j'ai fermé les fenêtres C'est pas aéré Ça ira très bien Y'a rien de dangereux Mais voilà Petite précision C'est juste un petit conseil Pour les quantités C'est au pif Moi je fais toujours au pif Mais disons qu'il vaut mieux en faire un peu trop que pas assez C'est toujours embêtant Quand on est à la moitié de la tête Et qu'on a plus de shampoing Plus de... Plus rien à étaler Donc moi là je pense que ça va être nickel niveau quantité Mais si jamais vous en avez de trop Il vous en reste pas mal après utilisation Vous pouvez toujours congeler ce shampoing Vous le laissez dans la bouteille en plastique Et vous le congelez Et vous le réutilisez la prochaine fois Y'aura juste à le sortir Et voilà Nickel Y'a pas de gâchis Ça tâche pas Ça reste pas Donc tout dépend Après des poudres que vous utilisez Effectivement Parce qu'il y a des poudres rouges Qui par contre là elles tâchent bien Mais là celle qu'on a mise Ne tâche pas Ça s'en va sans problème à l'eau Donc j'ai terminé d'appliquer tout mon shampoing Partout sur mes racines Et là ce que je vais faire C'est que je vais rincer Je rince à l'eau claire Abondamment S'il y a besoin Mais de toute façon J'aime bien faire ça Pour éliminer les résidus de poudre Qui peuvent se retrouver Sur mon cuir chevelu J'utilise un conditionneur Donc un après shampoing Et là je vais vraiment Malasser tous mes cheveux Et mes longueurs également Et je vais rincer Je peux aussi faire un shampoing Avec doudou Donc c'est ce savon noir naturel Qui est vraiment très bien Au niveau des composants Il est top Et il nourrit vraiment bien les cheveux En tout cas Il évite le dessèchement Il les assouplit Et il nettoie vraiment parfaitement Donc même en shampoing Pour remplacer ce shampoing en poudre Si vous n'avez pas le temps Ou que vous trouvez plus simple D'utiliser quelque chose comme ça C'est vraiment très bien Il mousse vraiment bien Et il est vraiment très efficace Le dernier rinçage que je fais C'est un rinçage au vinaigre Donc vous pouvez utiliser Le vinaigre de cidre Qui est vraiment recommandé Pour les cheveux Mes cheveux préfèrent le vinaigre blanc Donc c'est ce que j'utilise Plus généralement En tout cas c'est vraiment une étape Qui est vraiment super importante Indispensable Après votre shampoing Après vos soins C'est le dernier rinçage au vinaigre Ça va resserrer la cuticule Ça va lisser Les écailles des cheveux Et ça va encore plus définir les boucles Ça va surtout les rendre très rebondis Et très souples Donc c'est miraculeux aussi Et peu importe le soin que vous faites Rincez au vinaigre de cidre Ou le vinaigre que vous voulez Encore une petite indication Quand vous séchez vos cheveux Évitez d'utiliser vos serviettes De toilettes habituelles Parce qu'elles assèchent complètement Vos cheveux Elles absorbent en fait Toute l'humidité Toute même l'hydratation La nutrition que vous avez apporté A vos cheveux C'est vraiment dommage Donc ce que je vous conseille C'est d'utiliser des t-shirts Des anciens t-shirts que vous avez Moi c'est un t-shirt qui a les manches 3 quarts Ça me permet en fait De bien nouer mes cheveux Pour pouvoir les laisser sécher Et c'est vraiment ce qui a du mieux Pour sécher vos cheveux J'ai vraiment vu une différence Depuis que j'utilise les t-shirts Donc c'est un super conseil Que je partage avec vous Vraiment Donc je ne vais pas filmer l'après Le résultat Puisque c'est pour mon autre vidéo La vidéo de la mélasse Donc si jamais ça vous intéresse De voir le résultat global Des soins que j'ai fait Aujourd'hui à mes cheveux Regardez la vidéo de la mélasse Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Retour naturel Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada